Pire ce soir, ils ont en tout cas décidé dès ce matin de bloquer la circulation pour se faire entendre et faire cesser les dégradations dont ils sont victimes assez régulièrement depuis quelques jours. Au lendemain du saccage, les habitants de Combani découvrent les stigmates des affrontements de la veille. On dénombre un véhicule incendié et plusieurs autres vandalisés. Ils nous ont attaqué hier soir à partir de 22h. Ils étaient en bande, ils ont attaqué tout le quartier. Ils ont tout cassé, ils ont tout rasé. Ici à Badioni, quartier de Combani, voici ce qu'il reste des cases en tol incendié en début de matinée. Prévenus la nuit de l'arrivée possible des délinquants, les riverains avaient quitté par précaution leur logement. Plusieurs familles vivaient là, elles ont tout perdu. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent s'affronter dans ce quartier. D'habitude, ils se battent à coups de jets de pierre, mais aujourd'hui, le feu aux maisons est une première. On n'a pas dormi là, on avait peur, on est seulement partis avec nos enfants. Ce n'est que ce matin qu'on a découvert nos maisons brûlées. Il a fallu trois heures d'intervention pour circonscrire l'incendie et sécuriser le site. Aucune personne n'était à l'intérieur dès notre arrivée, car les habitants nous ont signalé que tout le monde avait été évacué. Donc après, nous avons pu intervenir rapidement sur les lieux, de manière à pouvoir éteindre le feu. Le bilan des affrontements de la nuit devait être à de huit blessés, dont six évacués vers les urgences. Et cette famille est victime d'incendie, à reloger. Et on va voir maintenant ensemble, on va aller découvrir en direct ces dernières images qui nous viennent de Miréreni, donc dans la commune de Tsingoni. Images signées Phare Ousseini. C'était donc en fin d'après-midi. Ici, vous voyez donc ces voitures calcinées, ici donc à Miréreni, dans la commune de Tsingoni. Sachez une fois de plus que les habitants sont ce soir sur le qui-vive, ainsi que les militaires qui sont sur place. Et sachez que le maire de Tsingoni, Mohamed Bakar, dit condamner avec la plus grande fermeté les actes criminels qui ne font que troubler, dit-il, la vie de ses concitoyens. Il en appelle au calme. Je vous propose d'écouter sa déléguée en charge de l'administration générale. Elle est au micro de Phare Ousseini. Ça fait quand même une semaine qu'on ne dort pas, que ces jeunes demandent à être entendus. On les entend. Sauf que maintenant, on ne peut pas résoudre ce problème seul. Ici, on a besoin, on a besoin vraiment que le préfet, que l'État, mette les moyens pour nous aider à se sortir de ce conflit. Parce que vraiment, on est saturé. On n'arrive plus à faire autre chose dans cette commune que discuter avec ces jeunes, discuter pour trouver une solution. mais on ne se rend compte qu'à nous seuls, on ne peut pas trouver la solution.